Générique Bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. On va parler de Pointe-à-Pitre, et oui, encore de Pointe-à-Pitre, me direz-vous. C'est toujours pas fini, on a encore un conseiller municipal, le conseiller municipal de l'opposition. Aujourd'hui, c'est Alain Sorez qui est avec nous. Bonjour Alain Sorez. Bonjour à tous. Bonne année, permettez-moi de vous souhaiter une bonne et heureuse année. Elle commence comment ? Bonne année à tous d'ailleurs. J'ai posé la question à Claude Barfleur, à Jacques Bangou. Ils avaient un avis divers sur le début d'année. Vous, vous le jugez comment ? Pour Pointe-à-Pitre, je parle. Pour Pointe-à-Pitre, j'espère qu'on ne va pas faire des voeux d'espoir, quand même. Il faut beaucoup d'espoir, beaucoup de courage au Pointe-toi pour ceux qui les attendent en 2019 et au-delà de 2019. Ça vous inspire quoi, ce dernier rapport de la CRC, de la Chambre régionale des Comptes, ce rapport définitif ? Alors, je ne suis pas surpris, comme je l'ai dit. Ma seule surprise, c'est de voir qu'il y a une tonalité très forte de la part de la Chambre régionale des Comptes qui a évoqué des malversations en donnant des noms. Donc, c'est très rare d'ailleurs de voir. Et donc, ça prouve la gravité des faits qui sont reprochés au maire et à ses adjoints et à sa majorité. C'est ce qui vous a poussé à porter plainte ? – Oui, nous avons porté plainte dès le 17 décembre parce qu'il y a eu un conseil municipal le 14 décembre où le débat était impossible, où on n'a pas eu de réponse à nos questions. Et notamment, nous avons fait deux propositions au maire de Pointe-à-Pitre. La première proposition, c'est de mettre en place une commission d'information. Ça a été refusé par la majorité. Ensuite, on a proposé de mettre en place une procédure pour retrouver l'argent trop perçu par l'argent qui a été mal recruté. Ça aussi, ça a été refusé. – Donc, c'était dans un esprit de consensus que vous avez fait ça ? – Oui, de toute manière, nous sommes là parce que nous n'avons pas offert des compétences et on refuse de reconnaître nos compétences, on refuse de prendre en compte nos propositions. Et donc, on voulait en savoir plus. Alors, c'est du moment que le maire refuse de répondre aux conseils municipaux. Donc, maintenant, il appartiendra au maire de Pointe-à-Pitre et à ses acolytes de répondre à la justice. – Vous me décrivez, vous me dépeignez un régime dictatorial, là, au sein de ce conseil municipal. – C'est un régime, pas dictatorial, c'est un régime, bon, on connaît le mauvais fonctionnement, peut-être, de ce genre de conseil pour toute la France. C'est-à-dire que nous sommes des élus à la proportionnelle, mais sans véritable moyen de contrôle. Mais à partir du moment où la Chambre régionale des comptes fait un contrôle et dit certaines choses, et c'est pour ça que moi, en tant que conseiller municipal, j'ai dit, il n'appartient pas seulement à la Chambre de transmettre le rapport au procureur de la République, c'est à nous aussi de prendre nos responsabilités en tant que citoyens, en tant que contribuables, et de porter plainte directement contre le maire et contre l'Ix. – Oui, la Chambre régionale des comptes, elle a frappé fort cette fois-ci, non ? – Je pense qu'elle a frappé fort, mais ce n'était pas une surprise, parce que depuis des années, nous disons au maire qu'il est normal que pour des associations Pointe-trois, qu'ils s'occupent des locaux, mais pas sans convention, même si c'est gratuit, il faut des conventions. Mais pour des associations, et d'ailleurs, je ne suis bien passé pour le savoir, des associations qui ont un rayonnement guadeloupéen, qui n'ont pas une activité Pointe-trois, il faut les faire payer l'occupation des locaux, parce que ce n'est pas contribuable de payer l'hébergement de ligues. D'ailleurs, même une ligue qui préside, alors on a une ligue de volleyball, présidée par M. Martol, qui occupe les locaux, Paul Chanchon, qui est dirigée par son fils, par une association dont sa femme est également vice-présidente. Non, à un certain moment, ça suffit, et c'est pour ça que même au conseil municipal du 14 décembre, j'ai dit, au nom de la moralité, il fallait que M. Martol démissionne, il faut que M. Sigiscard s'exprime, il faut que M. Banrou s'explique. – Je vous dis, la CRC, elle est allée fort, pourquoi ? Parce que, dans ses premiers rapports, elle n'est pas sur ce terrain-là, c'est nouveau ça ? C'est un peu politique, non ? – Non, c'est parce que nous avons aperçu que dans les chiffres du déficit, il y a justement ces relations de la ville avec les associations perses, il y a une opacité, d'ailleurs ça a été clairement dit, même nous, conseillers municipaux, on n'arrive pas à savoir quelle est la subvention versée, on n'arrive pas à savoir celui qui occupe tel ou tel local qui appartient à la ville, si c'est payé ou pas, nous n'avons pas les conventions, nous n'avons pas les comptes de gestion de ces associations, nous demandons depuis 2015, les comptes de l'association de gestion de Paul Chanchon, on a reçu un compte qui s'arrête au 31 décembre 2015, on l'a reçu l'an dernier, ce qui signifie qu'on n'a aucune visibilité sur comment a été géré le rôle des sports en 2016, en 2017 et en 2018. Donc voilà la réalité aujourd'hui, et même la Chambre régionale des comptes se permet d'indiquer qu'il y a une mauvaise gestion par ce fonctionnaire, par cet agent qui a été recruté, ce n'est pas un fonctionnaire justement qui a été recruté parce qu'il est simplement le fils d'un élu. – Alors cette mauvaise gestion, elle peut être imputable, en tout cas c'est ce que vous allez me dire au maire en place, à l'équipe en place, à Jacques Bangou en personne, pour autant on n'a pas l'impression que l'opposition aujourd'hui s'unisse pour le faire tomber dans des prochaines municipales, ça va arriver ça, vous croyez ? – Je pense que c'est une nécessité à la fois arithmétique, on a déjà connu des triangulaires, on a déjà connu des mauvais choix, moi je suis là depuis fort longtemps à Pointe-à-Pierre, donc j'ai déjà eu à faire beaucoup de négociations, d'ailleurs contrairement à ce qui peut être pensé, je n'ai jamais eu à conduire une liste pour les municipales, d'ailleurs on n'est pas candidat à être maire, on est d'abord candidat à être conseiller municipal, et je pense qu'il faut savoir que maintenant les prochains… – Et à diriger une liste aussi, on peut l'être. – Oui, mais pour l'instant ce qui est important c'est de rassembler les bonnes volontés, parce qu'il faut savoir, ça on le dit, moi personnellement je peux le dire à tout un chacun, les futurs conseillers municipaux de Pointe-à-Pierre, les maires et les adjoints à partir de 2020 n'auront pas d'indemnité, donc si on vient c'est vraiment pour donner un coup de main à Pointe-à-Pierre, pour travailler pour Pointe-à-Pierre, et c'est en ce sens qu'il nous faut à la fois de bonne volonté, de beaucoup de compétences et des personnes nouvelles. – Bon ça c'est pour le discours policé, mais on a envie d'en savoir un petit peu plus sur les noms, vous allez avec qui ? Claude Barfleur il ne l'a pas caché sur notre antenne, il a envie d'y aller, vous allez vous ranger derrière lui ? – Non je pense que justement quand on est candidat à la fonction de maire, ce n'est pas de la télé-réalité, ce n'est pas un concours de casting, ce n'est pas un concours de meilleure voix, donc comme on voit la télé, non. C'est pour ça que je dis que l'idée pour Pointe-à-Pierre maintenant, on ne connaît pas quels sont les électeurs, on ne connaît pas quels sont les vrais habitants de Pointe-à-Pierre, on ne connaît pas quels sont les habitants qui résident, les habitants qui ne résident pas, donc il faut d'abord analyser ça ensuite. Personnellement je pense que l'idée ça serait de faire en sorte qu'il y ait un renouvellement, une mobilisation, parce qu'il y a des compétences qui sont peut-être cachées, qui sont peut-être silencieuses dans les quartiers, dans les rues, dans les faubourgs, donc il nous faut mobiliser tout ce monde-là pour faire en sorte qu'il y ait ensuite dégagé celles et ceux qui sont volontaires pour constituer une liste constituée. Mais il n'y a pas de Pointe-à-Pierre, il y a des élections municipales, mais en même temps, et c'est peut-être là aussi la solution, c'est la communauté d'agglomération. Et là aussi il faut avoir une vision pour cette communauté d'agglomération, parce que c'est peut-être la solution pour Pointe-à-Pierre. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'il faudrait un candidat unique pour faire tomber Jacques Mangou ? De toute manière, d'ici deux mois, c'est-à-dire après le carnaval, je vais œuvrer personnellement pour qu'il y ait un vaste rassemblement et une vaste mobilisation de personnes de bonne volonté à travers la ville de Pointe-à-Pierre. Je pense que je suis prêt à les servir, à les former, à les rassembler. Je ferai tout ce qui est à mon pouvoir. Et les rassembler, ça veut dire que vous serez à la tête de tout cela ? Non, pas forcément. Pas forcément ? Je suis à leur disposition, à la fois mes compétences, mes qualités pour servir Pointe-à-Pierre et servir l'agglomération. Je n'ai jamais été… On peut être candidat à être adjoint, on peut être candidat, mais comme je le dis, il faut d'abord être candidat à vouloir servir en tant que conseiller municipal. Alors avec qui ? Racontez-nous un petit peu, là, cet appel, vous le lancez à qui ? À Harry Durimel ? Vous le lancez à Claude Barfleur ? Harry Durimel, il va bien aller à Pointe-à-Pierre ? Après le carnaval, nous allons prendre des initiatives dans… Je viens trop tôt, là. Dans deux mois exactement, vous verrez, je vais prendre des initiatives pour faire en sorte de mobiliser, de rassembler au-delà de l'opposition actuelle de la Pointe-à-Pierre. Je sais qu'il y a… On les voit sur les réseaux sociaux, on les voit dans… Ah, il y a du monde, hein, sur les réseaux sociaux de la Pointe-à-Pierre. Lorsqu'on va dans les rues, lorsqu'on va au match de foot, il y a des compétences, il y a des dialogues, il y a des débats à travers ça. D'ailleurs, même dans la majorité actuelle, il y a de bons conseillers municipaux qui sont à même de servir dans une nouvelle majorité de rassemblements. Pourquoi on attend la fin du carnaval ? Pourquoi on ne fait pas ça maintenant ? Parce que c'est le carnaval et qu'il y a beaucoup de carnavaliers, de dirigeants d'associations de carnaval qui sont pris par le temps. Donc voilà, il y a des forces vives dans les associations carnavalières de Pointe-à-Pierre aussi. Donc, tout chacun doit… On laisse passer le carnaval, il va y avoir le temps du carré, mais ensuite peut-être la résurrection de Pointe-à-Pierre. Oui. Alors justement, la résurrection de Pointe-à-Pierre, ça va être compliqué. Il y a 56 millions d'euros de déficit, c'est ce qu'annonce de la Chambre régionale des comptes. Jacques Bangu le conteste puisqu'il parle de 26 à 27 millions de son côté. Ça, c'est une histoire de chiffres. En attendant, quand vous allez prendre la place, en tout cas celui qui prendra la place de Jacques Bangu, si ce n'est pas lui-même, devra composer avec cela ? Ça ne fait pas rêver. Alors premièrement, Jacques Bangu qui conteste le chiffre du déficit, c'est comme un chauffeur de voiture qui a 1,8 ou 2,4 d'alcool dans le sang, on lui prend la voiture, donc il faudrait qu'il soit raisonnable. À la limite, il aurait déjà pu démissionner dans d'autres pays, ça aurait été plus grave pour lui avec un tel déficit. Sinon, c'est pour cela qu'on n'est pas candidat à être maire, on est candidat à regresser une situation. Il faut dire la vérité au point 3, au point 3, il va y avoir des temps durs, surtout que lorsqu'on regarde la population de Pointe-à-Pierre, déjà en Guadeloupe, il y a peut-être 25%, 18% de contribuables. À Pointe-à-Pierre, avec la disparition de la taxe d'habitation, vous allez vous retrouver avec des habitants résidents qui ne contribuent pas à l'effort du financement de la ville. Donc, ça sera très compliqué pour Pointe-à-Pierre. La solution pour Pointe-à-Pierre, c'est à la fois la communauté d'agglomération et à la fois la région. Comme je le dis à tout un chacun, essayons de revoir, de relire ce que disait Félix Coteau lorsqu'il parlait de Paul Saléen. C'est peut-être ce que nous avons oublié au niveau de Pointe-à-Pierre pour développer Pointe-à-Pierre. Mais il y a encore des marges de manœuvre, il y a encore un peu une marge de manœuvre en dépit de ce déficit énorme, monstrueux, abyssal. La solution, c'est de faire que Pointe-à-Pierre soit au cœur de ce Paul Saléen que rêvait Félix Coteau, c'est-à-dire lorsqu'on a fait la liaison port-aéroport, c'est à la fois le port de Croisière, la ville universitaire au service d'une agglomération qui est la fois commerciale et économique. On ne pourra pas supporter les commerces de Jarry, les habitants de Bémao, des amis, ne pourront pas supporter qu'il y a une banlieue avec beaucoup d'incivilité, de délinquance, etc. Non, Pointe-à-Pierre, on peut le penser dans le cadre de l'agglomération Pointe-troise au service de la Guadeloupe. Pointe-à-Pierre peut encore faire rêver ? Pointe-à-Pierre fait rêver, d'ailleurs, il peut y avoir des jeunes Guadeloupéens qui sont capables d'investir, il peut y avoir aussi des étrangers qui veulent investir, il faut les accompagner. Pointe-à-Pierre peut faire rêver parce qu'il y a le patrimoine immobilier qui est formidable, qui n'a rien à envier à la Havane, à San Juan, à Puerto Rico, donc il y a beaucoup d'idées. Il y a le port autonome qui a son projet avec Erabé. Comme je le dis, il nous faut repenser Pointe-à-Pierre en tant que ville universitaire, ville touristique, il peut y avoir des activités de la journée, il peut y avoir une autre activité le soir, il peut y avoir des gens de passage, pas obligatoirement des habitants. Donc c'est à nous de faire en sorte de nous adapter à la nouvelle configuration de Pointe-à-Pierre et de ses habitants et aussi ne pas oublier ceux qui votent à Pointe-à-Pierre mais qui ne sont pas des habitants mais qui sont parfois des professions libérales, des commerçants, etc. Merci à vous, on se retrouve après le carnaval ? Après le carnaval, il va y avoir des annonces fortes à la fois personnellement mais à la fois aussi de mon groupe politique qui est en train de réfléchir sur les prochaines échéances électorales. Vous restez avec nous et vous serez au courant de tout ce qui se passe du côté de l'actualité de Pointe-à-Pierre mais pas seulement. A très bientôt sur l'antenne de TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada